Tour d'Espagne, Bouhany gagne un sprint libérateur le français Nasser Bouhany, Kofidis, malheureux en 2018, s'est libéré jeudi en gagnant au sprint la sixième étape du Tour d'Espagne, où un autre compatriote, Rudy Mollard, groupe à main FDJ, a conservé le maillot rouge malgré un fort vent fatal à son leader Thibaut Pinault. Dans un sprint à effectif réduit à San Ravier, Murci, en raison d'un coup de bordure dans le final, Bouhany a devancé le néerlandais Danny Van Popel, l'autom le jumbo, deuxième et l'italien Elia Viviani, kickstep, dans un final, je sais comment faire pour m'imposer si j'ai les jambes, a expliqué le Vosgien de 28 ans, pourtant arrivé sur la Vuelta sans son habituel, train, de coéquipier. J'ai filoché de train en train pour prendre la bonne roue et j'ai produit mon effort dans les 200 derniers mètres, s'est-il réjoui au micro de la chaîne publique espagnole TVE, c'est sa première victoire de la saison sur une course majeure du World Tour, après avoir raté le Tour de France sur décision de son équipe. Et c'est une belle revanche pour l'ancien champion de France, dont la campagne 2018 avait été jusque-là marquée par un bras de fer avec ses dirigeants. D'ailleurs, la formation nordiste a été contrainte de démentir jeudi, un article mensonger, paru dans la presse espagnole et faisant état d'une prétendue altercation entre Bouhany et un de ses directeurs sportifs mercredi, « Je suis très content de gagner aujourd'hui après ce qui s'est passé hier, j'étais très énervé des fausses informations qui ont été dites à lancer le français, rappelant avoir déjà gagné un 30 août sur la Vuelta en 2014 à Albacet. » Et pour arriver au sein de ce premier peloton composé d'une cinquantaine de coureurs, préservant son maillot rouge endossé la veille malgré un final perturbé par le vent, Ce n'était en revanche pas la journée de Pinault, groupe à main FDJ, ni celle du néerlandais Wilco Kelderman, Sunweb, piégé dans les bordures, les deux coureurs ont concédé 1 minute 44 secondes aux autres leaders et se retrouvent respectivement 18e et 17e du général après de 3 minutes de Mollard. Vendredi, une nouvelle opportunité s'offre aux sprinters lors de la 7e étape entre Puerto Limbrera et Pozo Alcon, 185,7 km, à condition de résister dans la dernière ascension du jour classée en 3e catégorie et placée à 12 km du but. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse